il est difficile t'as vu mon bébé c'est parti Bonjour, aujourd'hui on va discuter de comment je m'organise en quarantaine dans un appartement pas immense, avec deux chiens qui sont pas immenses non plus, contrairement à ce qu'on pense, c'est des chiens de taille moyenne, les Dobermans. Alors, là il y a un monsieur qui demande de l'attention. Donc je vais vous montrer comment je m'organise, comment je fais au mieux et ce que je fais pour qu'ils s'ennuient pas trop. Alors ce matin j'ai deux cours de yoga, donc je vais les faire. Le moment où ils ont le plus d'énergie en ce moment, ça va être le matin et le soir. Voilà, ça y est, je suis bien entourée là. Ça va être le matin et le soir parce que les températures sont plutôt fraîches quand il fait très chaud, les miens sont pas du tout actifs. Vraiment, ils s'allongent de tout leur long pour avoir le plus de frais possible. Et, oh le bébé, il faut vraiment qu'il se couche avec maman. Puis j'ai l'autre ici. Bref. Donc voilà, là ils ont mangé. On a été se balader ce matin, mais je vous ai déjà montré où est-ce qu'on se baladait. Ils sont en liberté, on y va plus tôt, le plus tôt possible pour croiser le moins de gens et qu'ils puissent se balader. Et puis là, ils ont été nourris. Donc je vous parlerai plus tard du barf, mais je vous ai montré déjà ce qu'ils mangent le matin. Et puis voilà, je vais me préparer pour mes cours. Donc là, il est exactement 14h40. Et en fait, c'est les périodes où il commence à faire bien chaud. Donc j'ai la chance d'avoir des endroits ombragés où je peux les promener. En fait, il y a l'eau juste à côté. Là, je crois que c'est le clin, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça leur permet de faire une promenade l'après-midi. Mais au frais, et ça leur fait plutôt du bien. Même s'ils ont quand même chaud. Et juste après, je vais les faire se baigner avant de remonter. Ce qui leur fait une petite période de frais durant la journée. Ouh là, la luminosité, c'est toujours pas ça. Des eaux. Je vais vous montrer l'eau juste à côté. Je crois que voilà, là, vous voyez où ils ont tourné. C'est qu'il y a un petit passage pour aller dans l'eau. On ne va pas aller se baigner là. Et c'est une eau que moi, je trouve magnifique. En plus, j'adore me promener ici. Vous voyez, c'est une eau verte très très belle. Voilà. C'est bien mon Kael. C'est bien mon gros. Ben oui, c'est bien. Bon, alors là, vous allez croire que Isco n'aime pas du tout nager. Mais au contraire, il nage très très bien. C'est juste que quand il arrive à partir en premier, quand il revient, Kael le coule littéralement pour choper le bâton. Je vais essayer de vous montrer Isco qui nage. Parce qu'il nage vraiment très 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 bien. Bon. Kael ? Ok. Isco, non, non, non. Isco, regarde là. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup moins brouillon. Bon, je ne l'ai pas lancé loin, mais c'est beaucoup moins brouillon que Kael quand il nage. Et ouais, il nage très très bien. Il adore ça. C'est juste qu'il n'aime pas se faire couler par lui. C'est bien mon petit cœur. Ouais. Super, et bien voilà. Regardez. Comme un petit prince. C'est bien maloutre. Ouais, c'est bien bébé. Il adore ça. C'est juste qu'il n'aime pas se faire couler par son frère, mais il nage très bien. Tu vas sortir là, là ? Tu vas me clabousser ? Ah, putain, ben oui. Oh, les petits cœurs. Alors, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc déjà, surtout, comment je vis dans un petit appartement avec deux chiens en quarantaine ? Comment ça se passe ? Puis toutes les questions que vous m'avez posées qui reviennent assez régulièrement. Il y en a une d'ailleurs qui m'a fait rire tout à l'heure. C'était sur mon compte perso, sur Insta. Et c'était, comment tu fais pour que ce soit clean chez toi ? Moi, mes chiens, ils salissent tout. Ben, je nettoie en fait, tout simplement. Je passe l'aspirateur deux fois par jour et la serpillère une fois par jour. C'est quasiment tout le temps comme ça. Isco, tu peux arrêter de te lécher ? Merci. Donc voilà, et quand on a des chiens dans un appartement, oui, ça salit. Après, j'ai une petite surface. Donc, un, ça salit plus vite, mais c'est nettoyé assez rapidement. Après, les Doberman, ce n'est pas des chiens qui... Voilà, je le savais. Donc, on gratte, ce chien. Les Doberman, ce n'est pas des chiens qui sont très sales. Déjà, ils ont des poils courts, donc ils ne ramènent pas tout avec eux, enfin, toutes les saletés. Donc, voilà, je nettoie. Ensuite, il y avait beaucoup de questions concernant le barf. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous ai montré les repas qu'ils ont en ce moment. D'habitude, c'est des trucs que je prépare avec des coups d'Inde. Oui, les coups d'Inde, ils adorent ça. C'est un truc de fou. C'est vraiment leur passion. Des coups d'Inde, enfin, voilà, une portion de barf classique. Mais en fait, là, c'est un peu le bazar parce qu'avec le coronavirus, forcément, ça livre moins la viande et tout. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les barquettes que je laisse à ma grand-mère. Que je laisse à ma grand-mère quand elle les garde parce que je n'ai pas envie qu'elle s'embête à préparer, à tout préparer. Donc, j'ai récupéré ça parce que c'était ce qui nous restait pour qu'ils restent sur le même régime alimentaire. Mais voilà, ils sont en barf. Ça s'est très bien passé. J'ai fait les transitions. Ça s'est super bien passé. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je prépare les rations. Oui, oui, oui. Je prépare les rations comme n'importe qui. Je n'ai pas trop envie de vous le montrer en vidéo. Déjà, c'est dégueulasse. Moi, j'ai du mal. Et est-ce que je peux faire une vidéo en parlant de vous ? Hein ? Calais, tu vas te coucher ? Va te coucher là-bas. Ilou, va te coucher. Allez, va te coucher. Bref. Je suis vraiment désolée, mais vraiment, sa passion, là, c'est... Je ne sais pas. Il ne sait pas où se poser. L'autre, il veut des calins. Je vais essayer d'y arriver. Donc, moi, le bar, ça se passe super bien. J'ai fait la transition classique comme tous ceux qui le font de barf aux croquettes. Je suis passée au barf parce que déjà, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps. Je payais des croquettes, une blinde et en fait, ils se sont retrouvés en procès aux Etats-Unis parce qu'apparemment, ce qu'ils mettaient dedans, ce n'était pas exactement ce qu'ils disaient. Donc, j'ai fait, écoutez, quitte à payer une blinde autant que je sache ce que je mets dedans et puis, du coup, je suis passée au barf. La transition, c'est... Alors, c'est plus facile, en fait, pour Isco que pour Kalel. Kalel a fait un peu la fine bouche au début, mais au final, ça s'est très bien passé et voilà, tous les deux adorent ça. Vous voyez qu'ils ont beaucoup d'appétit et bientôt, je vais pouvoir refaire une commande et puis leur redonner des coups de dinde et tout. Enfin, vraiment, je parle des coups de dinde parce que vraiment, ils adorent ça. Voilà, donc ça, c'est pour le barf. Ensuite, comment je fais pour vivre dans un petit appart avec des chiens ? Donc, écoutez, je les sors beaucoup. En fait, il y a un truc, j'avais fait une vidéo sur le mythe du jardin mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un chien, à part si vous vous appelez Lara Croft et dans ce cas-là, sachez que je suis votre plus grande fan, mais même si vous avez un manoir, un chien ne va pas faire sa dépense principale dans votre maison, en fait. Il va se poser à un endroit, il va vous suivre peut-être deux, trois fois dans l'appart et tout, enfin, dans votre grande maison, mais ça ne va rien changer sur le fait que sa dépense principale, c'est à l'extérieur. Enfin, voilà, donc de toute façon, un chien, qu'il soit en maison ou en appart, il faut le sortir. Et si jamais vous vous appelez Lara Croft, dans ce cas-là, vous passez votre temps à courir dans votre manoir et dans ce cas-là, il y a de grandes chances que votre chien vous suive. Mais regardez-moi cet amour ! Il y a de grandes chances que votre chien soit crevé à la fin de la journée puisqu'il vous court tout le temps après, mais voilà. Donc, je les sors, donc en ce moment, évidemment, en quarantaine, c'est un petit peu plus compliqué. Oh là là, c'est grosse patoune ! En ce moment, en quarantaine, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a des tensions un peu entre deux parce qu'ils n'ont pas du tout la dose qu'ils ont d'habitude. Moi, je me suis toujours engagée à... Déjà parce que j'adore sortir, donc j'ai toujours besoin d'aller me balader et tout. Donc, je prends beaucoup de plaisir à le faire avec mon épaule. Et voilà, donc là, oui, évidemment, il y a plus de tensions. Ça n'empêche qu'on s'occupe, on joue à l'intérieur. Moi, je fais beaucoup plus de trucs aussi. Je suis plus active. Donc, ils s'intéressent. Quand on étoie les plantes, ils s'intéressent. Enfin, voilà. Mais c'est sûr que, ouais, c'est pas évident. Ils sortent beaucoup moins. Comme je vous l'ai montré, ils nagent. Donc ça, la nage, c'est vraiment top Deux, pour leurs articulations, c'est top. La nage, c'est vraiment top. Ça les fatigue quand même pas mal de nager. Et puis, voilà, ça change. Moi, j'ai pas... Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai choisi mon appart, j'ai pas choisi juste parce qu'il y a une super lumière et que je le trouve magnifique. Non. Aussi, en fait, Poitiers, il faut voir ça comme un plateau et de chaque côté, il y a des cours d'eau. Et moi, je suis vraiment... Je fais 100 minutes en descendant, j'ai un cours d'eau. 100 minutes de l'autre côté, j'ai un cours d'eau. Ils peuvent être en liberté super facilement. J'ai vraiment choisi un appart trop trop bien situé pour eux. Donc, voilà, ils ont vraiment de l'eau hyper facilement et quand c'est la canicule, j'essaie de les baigner le plus souvent possible. Donc, j'essaie de garder au maximum l'appart au frais. De toute façon, au pire du pire, j'ai une clim. J'allume pas très souvent, il faut le dire, mais au pire du pire, j'ai une clim. Quand il a fait vraiment très très chaud cet été, je l'ai... Parce qu'ils étaient en train de souffrir de la chaleur, donc je l'ai allumé. Là, j'ai commandé... J'ai une baignoire, en fait. Et j'ai commandé un tapis pour pouvoir les rincer parce que c'est hors de question qu'ils... Isco, t'es obligée de te lécher le sexe maintenant ? Parce que j'ai envie de les rincer si jamais il fait très chaud. Donc, ouais. Ah ouais, c'est soit tu te lèches, soit je te caresse. Mon bébé. Donc, voilà. Je leur fais beaucoup d'activités, mais il faut vraiment arrêter ce mythe de... Si deux chiens ne sont pas dans une maison, ils vont tout saccager ou quoi que ce soit. Un chien ne va pas se dépenser dans votre maison. Voilà, je vous ai déjà parlé de l'organisation des chiens et tout. Il y a des vidéos. Franchement, il y a des vidéos dessus. Voilà. Aussi, il faut que vous sachiez que mes chiens se sont habitués à ce qu'il y ait du monde tout le temps autour d'eux et que quand... En fait, pendant les cours de yoga, ils sont là, évidemment. Et en fait, ils arrivent totalement à dormir et à se reposer pendant qu'il y a du monde. Donc, moi, ils ont passé très peu de temps sans moi et ils sont toujours... Je suis toujours là avec eux donc je sais qu'il y en a pour qui votre chien change un petit peu de comportement depuis que vous êtes à la maison alors que vous étiez super content de pouvoir passer du temps avec votre chien. Mais il y a de grandes choses que votre chien ne soit pas habitué à ce que vous soyez là et du coup, il est beaucoup plus attentif à tout ce que vous faites. Il a du mal à se reposer, etc. Il est tout le temps sur le qui-vie, il va regarder ce que vous faites et du coup, forcément, c'est comme nous, quand on ne dort pas, on est un peu chiant. Et voilà, moi, je sais que les miens, ils sont habitués à dormir même quand il y a des gens qui parlent, même quand il y a 15 personnes dans l'appart, ils dorment. Enfin voilà, ils sont habitués à ça depuis tout petit, ils sont habitués à ma présence depuis tout petit et donc, ils se reposent sans aucun problème. Oui, mon chien, oui, je te vois. Ils sont vraiment complètement habitués donc moi, la quarantaine, ça ne change pas grand-chose. La seule chose que ça change, c'est la nourriture parce que je ne peux plus me faire livrer comme je voulais et puis leurs dépenses quotidiennes. Concernant leur différence de caractère, c'est vraiment des chiens qui sont très faciles à vivre, ça, de toute façon, voilà, je pense que... Non, mais regardez-moi cet amour ! C'est vraiment des chiens qui sont très faciles... Eh oh, tu vas me faire mal, vous vois, force là ! C'est des chiens qui sont très faciles à vivre, mais par contre, ils sont très différents. Isco est beaucoup plus facile dans l'obéissance, etc., sachant que ça va, vraiment, je ne me plains pas du tout, mais si je devais les différencier, Isco est beaucoup plus facile, il l'obéit beaucoup mieux que Kalel. Kalel a un côté un peu plus anxieux, donc ça reste très très gérable, ce n'est pas du tout un chien stressé ou quoi, mais par rapport à Isco, il est quand même plus anxieux, il a... Petit loup, mais oui ! Tu n'as pas monté dessus, là ! Hein ! Voilà, il a un caractère plus anxieux, mais par contre, il est plus sociable, c'est-à-dire que Isco, les gens, à part ceux qu'il connaît vraiment bien, il va être super content de les voir, mais sinon, il s'en fout, les chiens, ils s'en fout, Isco, c'est soit il s'en fout, soit il veut se battre, mais c'est très rare qu'il... Oh, pique ! C'est très rare qu'il joue... C'est très rare qu'il joue avec d'autres chiens, il est plutôt du genre à jouer avec la balle et tout, il adore ça. Kalel va avoir plus tendance à aller vers... Pas les gens, pas trop non plus, mais les autres chiens, il aime bien, enfin, il aime bien, il aime surtout le contact avec son frère, mais ça lui arrive d'aller jouer, donc ça, c'est une différence importante. Ils sont tous les deux très très calins, là, ce que Isco est en train de faire, ça aurait pu totalement être Kalel. Ils sont tous les deux très très joueurs. Au niveau du physique, vous voyez, Kalel, il est plus grand, mais Isco est plus trapu. Quoi d'autre côté ? Non, mais franchement, c'est des amours de chiens, vraiment, c'est des toutes petites différences, mais au quotidien, ils sont vraiment adorables. Puis Isco vient d'avoir 5 ans, Kalel a 2 ans et demi, donc il y a quand même des différences entre l'âge, de toute façon. Moi, je sens que sur certains points, Isco vieillit, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, ça reste que du bonheur. Oui, non, pas les bisous dans l'oreille. Ça reste que du bonheur, c'est... Voilà, mais il y a aussi la différence d'âge qui joue. quand Isco était plus jeune, il était aussi relou parfois. Alors, il y a une question qui m'a été posée concernant les compléments alimentaires que je leur donne et à qui je m'étais sûre et à quelle fréquence je leur donne. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, ton bosson est magnifique. Alors, moi, je suis surtout ce que me dit le rostéo, donc Cécilia. J'ai fait une vidéo avec elle que vous pouvez trouver sur la chaîne. Elle les voit toutes les semaines parce que c'est aussi une de mes élèves de yoga et je suis beaucoup ce qu'elle me dit, donc je les prends à AJC Nature, je vous mettrai le site en barre d'infos. Ils mangent... Enfin, ils mangent... Ils ont de la spiruline, un mélange d'oligo-éléments, un mélange de probiotiques, de l'argile de temps en temps. Donc, en fait, ça, c'est en fonction... Mais sur le site d'AjC Nature, c'est très très bien expliqué. C'est en fonction des petits désordres. Si jamais ils ont une diarrhée, du coup, ça va être de l'argile. Enfin, voilà, si jamais on se prépare la semaine, on va donner un petit peu de spiruline. Enfin, c'est assez... Enfin, c'est super bien expliqué et puis je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Et moi, ils ne sentent pas du tout. Ils ne sont pas... De toute façon, vu à la vitesse à laquelle ils mangent leur barf, de toute façon, même s'ils voulaient truyer, ils ne pourraient pas. Tu vas te coucher un peu, mon chien ? Voilà, donc pour les compléments alimentaires... Loulou ! Eh ! Ce que je ne vous ai pas dit dans l'appartement, c'est qu'au moins, ils n'ont aucune restriction. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur le tapis à 3000 boules. Ils peuvent aller sur le canapé, ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent dormir avec moi. Je ne crois pas du tout à ce mythe qu'il faut leur interdire des endroits parce que, par exemple, quand je vais dormir dans des Airbnb, ils ont leur dodo et ils ne vont pas du tout grimper sur tous les canapés, ils ne vont pas du tout grimper sur le lit. Je pense que c'est juste une question d'éducation. Quand je vais dormir ailleurs, peu importe où je vais dormir, ils savent très bien où est leur place et voilà, ils respectent totalement. Donc ouais, je ne cautionne pas du tout le fait qu'il faille leur interdire quelque chose. Si juste, ils sont bien encadrés et qu'ils comprennent où est leur place, il n'y a pas de problème. Alors, c'est qu'en même temps, je check les questions que vous me posez sur Instagram. C'est pour ça que ça change peut-être un petit peu entre deux questions. On m'a demandé pourquoi j'ai pris deux mâles et pas un mâle et une femelle. Déjà parce que j'aurais dû en stériliser un des deux et ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la stérilisation. Et puis ensuite, parce que quand bien même pour Kalel, j'étais ouverte aux deux, sachant qu'en plus, ils auraient été frères et sœurs donc de toute façon, vraiment, j'aurais dû stériliser un des deux. Mais au-delà de ça, c'est que vraiment, j'ai eu... Kalel et moi, ça a été un vrai coup de cœur. Isco et moi, ça a été un vrai coup de cœur. Ça a été en deux secondes. Lucille pourrait vous en parler mais ça a été vraiment... C'était lui, c'était moi et c'était tout. Donc de toute façon, si j'avais eu ce même coup de cœur pour une femelle, je pense que j'aurais... Enfin, je ne sais pas, j'aurais réfléchi. Mais c'était tellement évident, c'était tellement nous deux. Donc voilà, ça a été Kalel sans aucun problème et voilà. Mais c'est plutôt la question de la stérilisation qui me pose problème. Question plutôt évidente mais pourquoi pas ? Pourquoi j'ai choisi le dub ? Tout simplement parce que je les trouve magnifiques qui correspondent totalement à mon mode de vie. Enfin, pas du tout la quarantaine mais mon mode de vie ou dans le sens où je bouge beaucoup. J'adore avoir des chiens qui sont très proches de l'humain. Donc le dub, dans ce genre de classement, il se place plutôt haut. J'aime pas trop les chiens à poils longs donc on est servi. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques. J'ai connu d'autres Doverman avant d'avoir les miens et j'ai toujours eu un super bon feeling. J'aime beaucoup leur... Enfin, ils ont une allure un peu de pur sang je trouve quand on compare aux chevaux. Vraiment très fin, très proche du sang en fait, très élancé. je les trouve magnifiques. J'avais hésité avec un dog argentin mais je crois que j'en avais déjà parlé. Mais Cécilia m'avait dit que de toute façon avec les dogs argentins, c'était des grosses carcasses, c'était plus compliqué au niveau de la croissance, etc. Et que peut-être quand je serai plus âgée mais là pour l'instant, c'est eux. Non mais vraiment, c'est une super race. Je crois qu'il a commencé à se poser. Mais regardez comment il est beau. Ok, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a d'autres questions qui m'ont été posées mais auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin d'eux, prenez grand soin de vous et on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501